MUSIQUE Bonjour à tous, je suis ravie de vous retrouver pour cet horoscope du mois d'avril. Vous vous abonnez, vous likez la vidéo si vous le voulez bien, et puis donc il y a toujours les consultations avec Zoé ou avec moi, nos réseaux sociaux, Twitter, Instagram, la page Facebook, vos vidéos de la semaine, et une fois par semaine le mardi soir vous avez un live où vous pouvez nous poser des questions à Zoé et à moi. Cancer et ascendant Cancer, dans votre horoscope de ce mois d'avril, du 1er au 19, vous avez le soleil en bélier. Donc il brille tout en haut de votre ciel et place vos ambitions, vos objectifs au premier plan, ce que vous voulez absolument réussir. c'est ça qui va vous motiver pendant cette période bélier. Vous serez même un petit peu offensif, pour ne pas dire agressif, mais vous aurez vraiment besoin de gagner. Il y aura une espèce de force en vous qui vous poussera à rivaliser et à être dans la compétition peut-être, parce que vous serez sur une affaire et qu'il y aura d'autres personnes qui seront sur la même affaire et alors il faudra jouer des coudes. Mais ça vous savez très bien le faire, vous les Cancer, donc je ne me fais pas trop de soucis pour vous. Bon, seul le 3e décan pourrait avoir à se plaindre quand le soleil en fin de parcours va être opposé à Pluton et à Jupiter. Peut-être qu'il y aura quelque chose d'injuste, que vous trouverez vous injuste ou que vous serez obligé de faire appel à un médiateur, un avocat parce que vous serez en conflit possiblement avec quelqu'un. Et puis après le 19, eh bien le soleil sera en Taureau, chez Vénus, donc tout se passera beaucoup mieux, ce sera beaucoup plus calme, il va faire des bons aspects, donc vous aurez le sentiment qu'il y a de l'amitié autour de vous, qu'on vous prend en considération, c'est-à-dire que vous aurez l'impression d'avoir progressé, même si le soleil ne fait pas de bons aspects, je vous le dis tout de suite. Donc s'il y a des petites choses qui ne marchent pas comme vous le voulez, ne vous en étonnez pas. MUSIQUE Alors on en vient à parler de Mercure, votre planète d'échange qui gère votre mental, mais aussi dans les faits, votre quotidien et son organisation. Donc Mercure du 1er au 10, elle est en Poissons, elle est au bon aspect avec vous, donc votre organisation sera parfaite, votre mental fonctionnera extrêmement bien, il sera rapide, et puis surtout vous aurez beaucoup d'intuition, donc écoutez vos petites voix intérieures, elles seront certainement beaucoup plus pertinentes que les réflexions que vous pourriez vous faire, ou les conseils qu'on pourrait vous donner à écouter votre intuition pendant toute cette période où Mercure sera en Poissons. Alors il est possible aussi que vous fassiez des projets de voyage, ou qu'il y a un voyage professionnel qui peut être dans l'air aussi pendant cette période, ou alors quelqu'un peut venir de l'étranger, soit pour travailler avec vous, soit c'est un proche que vous allez retrouver pendant quelque temps. Et puis donc après le 11, et bien Mercure va être en Bélier, donc comme le Soleil, et Mercure en Bélier est un petit peu, comment dire, elle a tendance à être sous peau lait, donc vous réagirez, vous serez très réactif à tout ce qu'on vous dira, vous risquez même de prendre de travers, prendre pour des critiques ce qui n'en est pas, donc si vous voulez réfléchissez avant de réagir. Je sais bien que l'ambiance sera très émotionnelle, vous serez très émotif réactif, mais bon je pense que si vous essayez de bloquer un petit peu temporairement ces réactions émotionnelles, et bien vous serez beaucoup plus, comment dire, lucide et beaucoup plus perspicace, et votre discours sera beaucoup plus, beaucoup plus efficace, voilà. MUSIQUE On en vient maintenant à la planète d'amour et d'argent, Vénus, qui s'installe à partir du 3 avril chez votre voisin des Gémeaux. Alors elle va y rester jusqu'au 7 août, donc déjà elle va être un petit peu ralentie ce mois-ci, elle ne va faire que les deux premiers des camps des Gémeaux, et elle est dans votre secteur 12, du secret, du mystère, ce qui est aussi votre secteur d'ombre. Que peut-on en déduire si ce n'est que vous pourriez être secrètement amoureux ? Et alors chez vous ça prend des proportions, parce que vous avez une imagination quand même, on le sait, l'imagination du Cancer elle est très connue. Alors est-ce que vous allez vous faire un film sur quelque chose qui n'aura pas vraiment de réalité, de base dans la réalité ? Vous allez rencontrer au cours, dans votre travail ou dans votre vie quotidienne, quelqu'un qui va vous faire rêver ? Vous allez imaginer toute une histoire avec lui ou avec elle ? Ou alors est-ce qu'il va réellement y avoir quelqu'un avec qui vous allez entretenir une relation qui ne devra pas être au grand jour, dans la mesure où vous ou l'autre ne serez pas libre ? C'est des choses qui arrivent. Dans ce cas-là, bon évidemment, la culpabilité s'en mêle souvent, ou alors vraiment c'est un coup de coeur très fort et à ce moment-là vous allez devoir réfléchir à ce que vous allez faire. Mais bon, le Cancer est quand même très très attaché à ce qu'il a construit, et ça m'étonnerait quand même qu'une petite Vénus en gémeaux vous fasse oublier ce que vous avez déjà. Donc s'il y a quelque chose à vivre dans votre tête, pas de problème ! Après tout ça fait du bien, même si ça n'est pas réel. Maintenant si c'est quelque chose de réel, je vous conseille vraiment de réfléchir avant de prendre la moindre décision. MUSIQUE On en vient à Mars qui gère vos énergies, toutes les énergies, toutes celles que vous investissez dans votre travail, dans vos relations, dans votre sexualité. Mars va être en Verseau, chez Uranus en dissonance avec Uranus, avec Uranus oui, et conjointe à Saturne. Donc là c'est votre secteur d'argent, c'est un secteur de pouvoir aussi, c'est un secteur qui gère les crises. Bon, je ne pense pas que, en tout cas les deux premiers décors là, je ne pense pas qu'il s'agisse d'une crise. Je pense que peut-être vous êtes obligé de moins dépenser, ou alors que peut-être une affaire sur laquelle vous comptiez financièrement ne va pas pouvoir se faire tout de suite, qu'il va falloir attendre, qu'il est possible que ça ne se fasse pas aussi. Donc bon, je reste très réservée sur ce Mars en Verseau, mais bon, dans le domaine plus sexuel auquel Mars fait aussi référence, eh bien là, alors pour le coup, vous pouvez avoir un vrai... un désir un petit peu obsédant pour quelqu'un, vous pouvez passer votre temps à... vous voyez, toute votre énergie peut se concentrer sur le désir d'avoir quelqu'un que vous ne pouvez peut-être pas avoir puisque Vénus est dans votre secteur 12. Bon, on est obligé de faire un peu une synthèse, parce que sinon c'est trop dispersé, ce que je vous dis n'a pas vraiment de sens si je ne fais pas la synthèse. Donc pour résumer, vous risquez d'être un petit peu freiné ou... bon, sur le plan financier et aussi, si vous avez fait une rencontre, bon, vous seriez obligé de réfléchir quand même. Je vous souhaite à tous un très bon mois, je vous attends si vous le voulez sur rtl.fr ou sur le figaro tv magazine, puis vous pouvez aussi appeler le 32 10. Peace !